Vous avez vu la taille de ce colis ? C'est un très gros sac, c'est l'équivalent d'un cabard. Donc là, on va parler course et on va parler retour de course. C'est parti ! Je l'ai pesé derrière moi. Aujourd'hui, comme vous vous en doutez, c'est un retour de course, mais pas n'importe lequel. Un retour de course mystère. Je sais que vous les aimez beaucoup, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc je suis allée demander à une amie qui ne me l'avait pas fait encore et je lui ai dit tu as 30 euros pour me faire des courses vegan et après c'est à moi de jouer. Évidemment, on va réaliser des recettes avec tout ce qu'il y a dans ce petit colis, mais ça, ce sera pour la partie 2, donc dans une autre vidéo. Tout d'abord, on va découvrir ensemble tout ce qu'elle a acheté pour 30 euros, voir si elle a dépassé le budget ou non et ça, ce sera la surprise. Elle m'a confirmé que ce n'était pas si facile pour elle de faire des courses vegan. Elle m'a dit qu'elle avait mis un peu de temps dans le magasin, ce que je comprends tout à fait. C'est pas toujours évident quand on ne connaît pas bien, mais elle a fait attention donc aux apports de protéines. Je l'avais un peu briefé avant, je lui ai juste dit petit déjeuner, déjeuner, dîner avec des protéines, des féculents et des légumineuses et aussi bien sûr légumes et fruits. Après, tout ce qui était laitage, je lui ai dit pourquoi pas, c'est une très bonne idée, ça rajoutera du plus tout ce qui est laitage, sauce ou même plat préparé, simili-carné par exemple. Donc on va voir ensemble tout ce qu'elle a pris. Bien entendu, je vous mettrai les prix à chaque fois. En haut, en bas, je ne sais pas trop. Excusez-moi de ma... Ouh, je m'emballe un petit peu. Donc, mais je suis impatiente quand même de découvrir. Donc on va voir ça ensemble. Je vous montre tout ce qu'elle a acheté et je vous mets le prix et le budget bien sûr s'affichera aussi dans la vidéo. On commence par quelque chose que je connais très bien. Ce sont les garden gourmets crus. Donc il y a deux steaks. Ceux-là, je les aime bien. Je pense que vous les avez déjà goûtés. Ils sont bons. Bon, ils sont un peu chers. Avec l'inflation en plus, c'est de pire en pire. Il faut dire ce qui est. Mais je pense pouvoir faire quelque chose de très sympa avec ça. Peut-être quelque chose de simple, mais très bon. Donc oui. Et en plus, c'est des protéines. Des céréales. Alors elle m'a pris un très très gros paquet. En fait, elle regarde beaucoup les prix au kilo, mais je lui ai dit que pour cette vidéo, c'était pas forcément évident. Parce que les prix au kilo, effectivement, vous paierez moins cher parce que vous en aurez plus de quantité. Mais là, quand on a un budget à respecter, c'est plus ou moins évident. Donc elle m'a pris des céréales Coco Pops. Et ceux-là, sont vegan. On a regardé toutes les deux, donc au niveau des ingrédients. Elle m'a dit qu'en fait, son pêché mignon, c'était les céréales. Donc évidemment qu'elle en a pris. Et je me suis dit, bah c'est super. Je me rapproche un petit peu de toi quelque part parce que toi, tu aimes manger ton lait au chocolat et tes céréales. Et bah moi, je mangeais mes céréales aussi. Enfin, on ne sait pas encore avec quoi on va les manger. Mais je pense quand même qu'elle a prévu du lait ou même des yaourts pour aller avec ceci. Suivant ! Je peux voir des petits desserts. Mouf ce chocolat de chez Andros. Je les aime bien. Il y en a 4. De quoi faire. Plusieurs repas. C'est super. On a de la crème de coco. Alors un petit flacon comme ça de crème à cuisiner. C'est pas mal. Je peux l'utiliser autant en dessert qu'en plat. Ça pourra agrémenter pas mal de repas, c'est certain. J'ai cru que j'allais en perdre un peu. Mais tout va bien. Voilà ce qui suit. Alors ça, c'est trop cool. Maintenant, je comprends pourquoi elle a pris des steaks. Parce qu'on va pouvoir faire des burgers. Et ça, c'est vraiment bien. Donc là, j'ai 4 burgers qui sont véganes. On a aussi vérifié. En plus, il y a écrit qu'on vient en végétalien dessus. Donc, on ne peut pas se tromper. Clairement, je vais en profiter pour faire des burgers. C'est la première fois dans toutes les courses que l'on m'a faites en course mystère que je peux faire des burgers. Donc, je vais en profiter. Je vais pouvoir en faire deux. Et avec les deux autres, ce sera mon imagination qui va faire son boulot. Le suivant, je le connais très bien aussi. C'est un yaourt nature à la noix de coco de chez Alpro. Je l'aime bien. Ça, c'est parfait pour les petits déjeuners. Parfait pour agrémenter une sauce aussi. Je pense que je pourrais même les manger avec les céréales. Il n'y a rien à dire. Tu ne te trompes pas pour l'instant. Ce sont des choses que j'aime et ce sont des choses que je vais pouvoir utiliser. N'oubliez pas, je voulais vous dire, dans ce défi, je m'autorise quand même quelques petits écarts qui sont un peu d'huile, un peu de beurre, un peu de sucre et des condiments. Donc, sel et épices en petite quantité, bien entendu. Mais tout le monde achète chez soi. Donc, je considère que ça fait partie du panier. Suivant ! Ce sont des champignons et ils sont énormes. Regardez-les. Ils font quasiment ma tête. Avec ça, j'ai de quoi faire et j'ai déjà des idées recettes qui me viennent. Par exemple, après, à voir si je le réaliserai, mais des champignons farcis ou je ne sais pas, des petits pains farcis. On a, après tout, deux pains burgers où on ne sait pas forcément ce qu'on va en faire. Donc, ça peut être pas mal. Donc, voici les premiers légumes. Enfin, je ne sais pas si on peut considérer les champignons comme des légumes. Tiens, dites-le-moi. Je me suis toujours posé la question. C'est vrai que c'est dans le rayon légumes, un peu comme les pommes de terre, mais comme c'est de la moisissure, est-ce que c'est considéré comme des légumes ou non ? Je veux bien votre avis là-dessus. Ça m'intéresse. Alors, pour le suivant, ça y est, on a le lait. Et en plus, c'est mon préféré. Là, j'ai trop de chance. Sur ce coup-là, le chocolat de noisette de chez Alpro, mon préféré. Il ira parfaitement avec les céréales le matin ou même au goûter si à un moment j'ai envie de manger quelque chose. Merci ! Tu n'es pas trompée sur ce coup-là ! Si ça se trouve, elle l'a vue à la maison et c'est pour ça qu'elle a choisi. Pour le prochain, ce sera des lentilles. Des lentilles vertes. Et avec ça, on peut faire pas mal de choses. Vous avez vu que j'avais de la crème de coco ? J'ai des lentilles. Écoutez, déjà, un dalle s'annonce plutôt bien. On verra par la suite. Mais je sais que c'est possible. Je pourrais aussi faire des petits pâtés végétaux ou même des steaks végétaux. Pourquoi pas ? Après tout, il nous reste aussi deux parvergures. Course suivante ! Là, on a 2 kg de carottes. Regardez-moi la taille de ce truc. Bon, je vais aller les vider et les mettre dans un saladier parce que je trouve que dans les sachets, ça s'abime beaucoup trop vite. Et le but quand même, c'est de pouvoir tout utiliser et ne pas gâcher. Je sais pas encore combien de temps et combien de jours je vais pouvoir tenir avec tout ça. Mais on va essayer de faire au mieux. La dernière fois, je m'étais donné 5 jours pour 30 euros. William avait mangé avec moi. Là, je ne sais pas si ce sera le cas, si ça va être que moi, si ça va être moi et lui. Donc là, on a quand même 30 euros de course. On a beaucoup de carottes. On va essayer de tenir le plus longtemps possible. Et avec ça, crois-moi, je vais pouvoir en faire des recettes. Des bananes ! Trop bien ! On a 1 kg de bananes. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 ! Donc ça, ça fait 5 jours. C'est une banane par jour. C'est trop bien. Petit déj, goûter, plat même. La banane, c'est une valeur sûre. Je pense que c'est pour ça qu'elle a pris. Article suivant ! J'ai l'impression d'être à la caisse. Alors, cet article-là est un article de chez la marque Repair. Vous pouvez constater une jolie couleur dans la décoration de la boîte. J'exagère un petit peu. Donc là, ce sont des tomates pelées avec son jus. Parfait. Avec ça, je peux faire de la sauce tomate. Je peux l'intégrer dans pas mal de plats. Ça fait des légumes. J'ai envie de dire, t'as bien fait de prendre ça. Ça ne sera qu'un plus. De la farine ! Super ! Je vais pouvoir faire plein de choses. Du pain, des pâtes, des nannes maison, des pâtes à tarte aussi. Enfin, tout est possible avec la farine. Moi, je trouve ça génial. Vraiment, quand on a le temps de cuisiner, il faut le faire. Il faut en profiter. Il faut faire ses courses et faire le plus possible maison avec des produits le moins transformés possible. Je sais que ce n'est pas forcément évident. Moi-même, je consomme des produits transformés. Mais dès que vous pouvez, essayez de passer aux produits bruts le plus souvent possible. Ce sera meilleur pour vous et votre santé. Je crois que c'est le dernier article. Ah oui, c'est bien le dernier. Regardez, c'est vide. Voilà. Donc le dernier article, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez forcément très bien. Donc c'est du quinoa avec du bulgur. Donc on a des féculents. On a du quinoa qui est très bien au niveau de protéines. Donc là, j'ai de quoi faire au niveau des protéines. Faites attention. Voilà, mon retour de course est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ces courses mystères me plaisent plutôt pas mal. Franchement, ça va. Elle s'est bien débrouillée. J'aurais peut-être rajouté un petit peu plus de légumes si j'avais pu. Mais après, effectivement, 30 euros avec l'inflation, ce n'est pas toujours facile. Je pense que j'ai de quoi faire et je ne devrais pas manquer au niveau des apports nutritionnels. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est à la prochaine vidéo. On se retrouve bientôt. J'espère que ça, ce qui vous a plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.